Donc vous êtes furieuse d'apprendre que l'on ne parle des voyants que pour les dénigrer, c'est ça ? Oui, tout à fait. Surtout en plein moment, on a justement choisi une émission en plein moment de parapsie. Voilà, voilà, voilà. Et là, vous voyez bien, on ne travaille pas, ça nous porte vraiment de préjudice. Ah oui, donc il faudrait faire un procès, c'est de la diffamation. Oui, non, mais bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on reproche aux voyants, par exemple ? Vous vous souvenez de ce qu'on a dit ? Mais je n'ai pas vu l'émission, mais ce sont les personnes qui viennent nous voir. Ah oui, personne ne l'a vu en fait. Voilà, qui viennent nous dire que c'est que des travaux, que c'est de l'arnaque, que c'est... Peut-être qu'ils n'ont retenu que ça de l'émission, je ne sais pas, non ? Probablement, mais je veux dire quand même, écoutez, ici on a des journalistes qui viennent nous voir. Vous savez, les hommes politiques, les journalistes, les vedettes viennent nous voir. Ils sont bien contents de nous consulter. C'est vrai, oui. Alors je veux dire, il ne faut quand même pas... Il faut faire la part des choses entre des gens qui font un très bon travail et entre des gens qui arnaquent. C'est comme chez les journalistes, il y en a des mauvais, il y en a des bons. Il y a quand même des journalistes qui font bien le travail, mais c'est pareil. Enfin, je trouve que pour nous, c'est dévalorisant, c'est décourageant. Et puis je trouve que c'est très vicieux parce que c'est calculé, ce n'est pas correct. Oui. Enfin, vous reconnaîtrez quand même que c'est un domaine qui n'est pas très facile à cerner pour les gens. Donc c'est normal qu'il y ait tout un ensemble de... Je veux dire que ce n'est pas complètement transparent ce milieu, ce domaine de la voyance, etc. Ça reste mystérieux quand même. Mais vous croyez que les hommes politiques, c'est transparent ? Non. C'est dans tous les domaines. Vous avez des gens qui sont très très bien, qui sont très transparents et d'autre part, quel que soit le domaine. Non mais je veux dire que je ne parle pas des gens, je parle de leur savoir, le monde auquel ils ont accès est quelque chose qui nous échappe un petit peu. Qui nous échappe, bien entendu, bien entendu, bien sûr. Voilà, donc il ne faut pas être surpris que quand les gens ne connaissent pas bien un sujet, il est normal qu'ils... Enfin, il est normal, on peut s'attendre à ce qu'ils passent à côté. Non, mais je ne pense pas qu'il y a... On voit quand même quand il y a des gens qui font bien leur travail et ce qu'ils ne le font pas. C'est pour vous, on se fait bien. Pour vous, le médium, il fait son travail comme n'importe quelle personne fait son travail. Exactement, il le fait bien. Voilà. Il le fait très 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 bien. D'après les règles de l'art ? Tout à fait, tout à fait, parce que nous, notre travail, c'est effectivement de voir, de faire avancer aussi la personne, de la suivre. Donc c'est ça, notre travail. Et ça, c'est très important. Non, donc vous savez, de toute façon, les journalistes, les hommes politiques, ou quelles que soient les mêmes personnes, ont besoin de consulter. On est là. Donc ils en ont besoin. Oui. Ils en ont besoin. Donc je crois qu'il faut aussi arrêter de toujours... Vous savez, regardez, souvent quand vous voyez des émissions, qu'est-ce qu'il faut les journalistes ? Ils sont quand même des voyants, mais ils sont quand même bien contents de les avoir. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors je crois qu'il faut arrêter d'être hypocrite. D'accord. Je crois que c'est surtout ça. Vous savez, dès qu'on veut savoir une élection, ou même les attentats, regardez les gens actuellement, ils sont très très mal de ce qui se passe en même temps. Donc, c'est même pas tellement, je dirais, actuellement, on est consultés. Je ne fais pas, donc actuellement, c'est le travail, c'est surtout, ils ont peur, ils ne savent pas où ils vont. Oui, non mais c'est certain que la voyance, l'astrologie, correspondent à un besoin. Mais, parfois, le besoin existe certainement. Maintenant, les personnes qui proposent de trouver une solution à ce besoin, bon, elles ne sont pas toutes, évidemment. On ne sait pas toujours exactement où ça va, c'est un fait. Mais vous avez incontestablement, il y a un manque. On ne se sert pas assez des astrologues, on ne se sert pas assez des voyants pour diriger le monde. Et donc, on va un peu à l'aveuglette. On va un peu à l'aveuglette. Et puis, je trouve que ces dernières années, si vous voulez, on descend quand même beaucoup des voyants. Je veux dire, ça fait quelques temps qu'on dénigre quand même. Ah bon ? Moi, je trouve, ah oui, oui, je suis ici, je suis ici. Vous savez, ça fait quelques temps, quoi. Regardez, on est un drôle de pays quand même. Oui, dites-moi. Aux Etats-Unis, je veux dire, les gens vont voir les voyants comme s'ils vont voir leurs médecins parce qu'ils en ont besoin. Oui, oui. Vous voyez ? Et aux Etats-Unis, on ne va pas pour autant, je dirais, les casser. Ils savent qu'il y a des bons, ils savent qu'il y a des mauvais. C'est comme dans tous les domaines, quel que soit le domaine. Et là, vous pensez qu'on met tout le monde dans le même sac ? Ah ben, je ne sais pas, d'après ce que viennent nous dire les personnes, je ne peux pas vous dire encore, je n'ai pas vu les messieurs. Oui, voilà. Mais d'après ce que viennent nous dire, vous voyez, on a du mal, apparemment, apparemment, c'est ça. Apparemment, vous voyez ? C'est un peu ça, alors je trouve que c'est dommage, c'est dommage, voilà, parce qu'on ne mérite pas. Mais ça fait longtemps que vous êtes dans ce domaine, Chantagnard ? Et quand vous avez toujours su que c'était comme un milieu, un domaine qui était quand même un petit peu, qui n'était pas toujours très bien vu, de toute façon ? Mais depuis toujours ? Oui, ça ne l'a pas changé, c'est une condition, il faut l'assumer, effectivement. Ça n'a pas changé, mais alors qu'on arrête quand même, je veux dire, d'être hypocrite à ce niveau-là. Est-ce que les gens n'ont besoin ? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, mais le besoin existe incontestablement, mais il y a des gens qui en abusent, effectivement, aussi. Et puis aussi, les gens, vous voyez, bien sûr, il y a tous ces 0-9 ou par Internet, mais ce n'est pas pareil, parce que là, on a un contact. Les gens ont besoin de contact, ils ont besoin d'un suivi, vous savez, nos téléphones ont un petit problème, voilà, on va parler quand on décroche. Ce n'est pas que la voyance, c'est aussi le contact humain. C'est le contact humain, on va les suivre, voilà, c'est ça, c'est très, très important. Et donc... C'est ça qui vous a motivé quand vous avez décidé de faire ce métier ? Tout à fait, de faire avancer les gens, voilà, voilà. Ça, c'est très important. Alors, vous allez nous dire un petit mot à la mémoire de ce monsieur qui est décédé ? Ah oui, Tony. Oui, il évoquait sa mémoire. C'est un artiste aussi, il avait deux casquettes, Tonya, il était, donc, je sais que c'était un artiste dont tout travaille, il connaisse tout bien le domaine du spectacle. Oui, et c'était d'ailleurs, il était organisateur aussi de salons. De salons, organisateur du salon. C'est un homme extraordinaire. Il avait une équipe, il avait des équipes. Il avait, voilà, un homme extraordinaire, d'une très grande générosité, un homme très ouvert, toujours un mot gentil, un mot... Non, c'était vraiment un être exceptionnel. Oui, on le voyait souvent, là. Voilà, vous voyez bien, toujours en train d'offrir le café, de dire un petit mot gentil, un peu de quelque chose qui... Voilà, ça, c'est étonné, vous voyez ? Ben oui, mais j'espère que vous allez pouvoir continuer, hein. Enfin, vous aussi, vous avez une présence, il faut que vous vous réunionniez aussi ? Oui, mais non, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème, voilà, voilà. Et vous-même, vous organisez aussi ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui organise maintenant ? C'est... vous arrivez à vous... Il y a quelqu'un qui s'occupe un peu de tout ça, quand même ? Non, 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 parce que son épouse n'est pas plus. Non. Voilà, donc... Il faut se débrouiller. Vous allez quand même à pas mal de salons encore ? Pas trop, pas trop, pas trop, parce que c'est quand même... Bon, c'est bien les salons, c'est bien, mais c'est... vous voyez, c'est pas si bon. Il y a beaucoup de voyants qui font énormément de salons, hein, c'est-à-dire... Il y en a, il y en a. Maintenant, j'en ai découvert, alors ils en ont un ou deux par mois, carrément. Oui, mais ça, ça fait beaucoup de travail. Oui. Et donc, vous êtes sur quel coin, déjà ? Vous êtes sur Mar... En Alsace. En Alsace, d'accord. Très bien. Eh bien, alors, merci beaucoup, Chantalia, pour ce billet d'humeur. Merci. 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 Merci.